Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Aujourd'hui, faute de véhicule neuf, on va vous présenter un véhicule d'occasion qu'on a repris hier. C'est un fourgon, c'est un pilote, donc le groupe pilote c'est à 50 ans. C'est un V630G, donc c'est un véhicule qui fait 6,36 mètres de long. C'est un fourgon, il fait 2,05 mètres de large. Hors accessoire, on est à 2,58 mètres. Avec les accessoires, on va arriver à 2,75 mètres hors tout. Donc 6,36 mètres de long. On va retrouver un lit transversal à l'arrière. Dans les 6,36 mètres, du coup, on va avoir une grande douche, un grand salon et un grand réfrigérateur. Puisqu'on voit les grilles, une haute, une très basse, donc ça va être un grand frigo. Notre véhicule, il est sur un Fiat Ducato, 2,3 litres, 130 chevaux, boîte 6. PTAC 3,5 tonnes, charge utile, 600, 640 kg exactement. On a des jantes en 16 pouces pour la garde au sol et pour la tenue de route. Sur la partie avant, on va retrouver les feux de jour à LED et les antibrouillards. Régulateur, limiteur de vitesse, on y retrouvera un à l'intérieur. On va regarder un frère. On va faire le tour un petit peu. Donc comme tous les fourgons, tous les Fiat, les Citroën, etc. On est bien avec un véhicule diesel. Il est de 2019. Donc pas d'Adéblou. Que du diesel. L'évacuation du chauffage chauffe-eau. Donc là, on va retrouver un Truma Combi 4, 4000 watts au gaz. De ce côté, la trappe des WC, la trappe des toilettes. On a ce petit aimant ici qui permet de maintenir la porte ouverte. C'est un petit truc, mais c'est pratique. Les toilettes, comme vous le voyez, elles sont sur une partie coulissante pour agrandir la pièce de douche. Vous le verrez à l'intérieur. Sinon, on retrouve bien une cassette classique avec les poignées pour la tirer et les roulettes. Notre branchement 220. Donc lui, il va nous permettre de recharger la batterie cellule et d'alimenter les prises 220 qui sont à l'intérieur. On n'en a pas parlé, mais on a les baies à cadre sur tout le véhicule, sur les côtés et sur l'arrière, ouvrantes. La petite caméra de recul qui est juste ici. Comme c'est un véhicule d'occasion, il va être tout équipé. De ce côté, on retrouve le remplissage d'eau propre. Il y a 110 litres d'eau propre. Les grilles d'aération de mon frigo. Donc des grandes grilles et bien séparées. Donc on va retrouver le grand frigo à l'intérieur. La vanne de vidange des eaux usées. Donc c'est une vanne à guillotine. On tire pour ouvrir, on pousse pour fermer. 80 litres d'eau usée, 110 litres d'eau propre. Éclairage extérieur, store extérieur, antenne omnidirectionnelle, antenne satellite, panneau solaire, télé écran plat. Comme d'habitude, on retrouve à l'intérieur du véhicule un panneau de commande. Chez Pilots, dans ce fourgon, ils nous ont mis un panneau tactile. Donc tout de suite, on a les informations les plus importantes. Le réservoir d'eau propre, d'eau usée. La batterie, ce que je consomme, ce que je charge, mon niveau de batterie. Donc là, il me dit bien que mon panneau solaire est en train de charger. Quand on appuie de ce côté ici, on va avoir la possibilité d'allumer, d'éteindre les pompes à eau, la lumière et les accessoires, donc l'auxiliaire. Juste à droite, on a notre panneau de commande Truma, donc le CP+. Donc ça, c'est pour le chauffage chauffe-eau, le CP+, on va pouvoir allumer le chauffage au degré près et surtout pouvoir le programmer. Pour l'intérieur de notre fourgon, donc pilote, déjà on a une finition en 6mm cuir sur tous les sièges, les banquettes, un petit habillage ici, donc en paroi pour le froid. L'éclairage indirect, bien sûr, c'est tout de la LED. Notre salon, donc, il fait 6m36, on a gagné de la place dans le salon, dans la douche, vous le verrez après. Donc je peux me mettre vraiment tout autour de la table, 1, 2, 3, 4. Et ici, on a une petite tablette qu'on relève. On en a besoin pour faire le lit, puisqu'il y a un troisième couchage sur la table, mais ça fait aussi office de pouf. Et du coup, on peut quand même mettre 5 autour de la table pour manger. Dans la petite tablette, ils nous ont mis un petit rangement. Donc les rangements dans le fourgon, on adore, puisqu'on en manque tout le temps. Donc rangement ici. Rangement en face. On a une antenne satellite automatique, donc on aura le pointeur et le démodulateur. Des petites barres pour éviter que ça tombe en roulant. Et à l'intérieur, on va retrouver deux prises USB. On n'a pas de découpe cabine à l'avant. Du coup, on se retrouve avec un rangement bien cloisonné. Et pour le salon, on a le grand lanterneau 700 par 500. Ici, ils ont mis un remis. De l'autre côté, on reste dans le salon. La télévision, comme pour les fourgons, elle est toujours au même endroit. Elle est sur un pied qu'on déplace pour orienter à l'extérieur ou sur le salon. Elle est toujours là. On est bien sûr en 4 places carte grise. Des ceintures 3 points, de devant et de derrière. Les dernières petites choses pour ce salon. Donc bien sûr, notre marche pied électrique. La grande moustiquaire. De série maintenant sur tous les véhicules. On a donc un couchage pour l'avant. Donc la table, elle est télescopique. On va l'abaisser et on va vous faire le couchage. Je vais vous montrer après. Juste ici, on va avoir une trappe de rangement. Une bonne trappe de rangement. Et de ce côté, donc là, sous la banquette, c'est toute la partie chauffage, chauffe-eau. Voilà, on a mis en place le couchage à l'avant, qui est pour une personne, donc un adulte. Après, deux enfants peuvent quand même s'y mettre puisqu'on est assez large. On utilise toute la banquette. Et il n'y a pas de hauteur différente, même avec les coussins rajoutés. La mise en place, elle n'est pas trop compliquée. On a deux coussins renforcés. Notre coussin d'ici, pour faire le siège ou quoi. Sous la table, j'ai une poignée à manipuler pour rebloquer. Et là, je suis repassé en mode salon. L'espace nuit. Donc l'espace nuit, on a un lit qui fait 135 de large par 194 de long. On a des rangements tout autour en haut. Avec des placards cloisonnés. De ce côté, la même chose. Des lumières à l'aide indirecte dessous à l'extérieur, avec des interrupteurs de chaque côté. Deux prises USB encore ici. Donc ça en fait six au total, puisqu'à l'avant, il y en a quatre dans le salon. Deux à droite, deux à gauche. Pour les rangements, sous le lit, donc déjà le matelas, il se déplie simplement. On va avoir un premier petit rangement ici. L'emplacement du réservoir d'eau propre. Donc je répète, il fait 110 litres. Avec l'accès pour la banne de bidange, c'est tout ici. Comme tous les fourgons, la partie du milieu se relève pour avoir accès à la soute. Dans la soute, on retrouve un premier tiroir. Grand tiroir. Un second. Et là, c'est toute la partie fusible, donc la partie électrique. On va retrouver les fusibles de la partie cellule. Notre batterie cellule, qui des fois n'est pas bien accessible sous les sièges. Ici, on enlève le tiroir, on a notre batterie cellule. Il y a la place pour en mettre deux. La partie nuit, on a un dernier petit rangement de ce côté. Avec un accès au fond technique pour nous, l'atelier. Pour le réservoir d'eau propre. Les portes, bien sûr, on peut les ouvrir un peu plus profond puisqu'on a les boutons dessus. Les baies arrière sont ouvrantes. Occultant nos stickers sur toutes les ouvertures, comme sur tous les véhicules aujourd'hui. Et encore un dernier petit rangement sur les portières à gauche et à droite. Une autre partie importante quand on a un chauffe-à-chauffe au gaz, c'est le coffre à gaz. Deux fois 13 kilos. Avec un détendeur NIR CQMotion qui nous permet de rouler bouteille de gaz ouverte. Ça, c'est important puisqu'on a un frigo qui marche automatiquement. Donc, c'est bien d'avoir son gaz ouvert pour qu'il puisse se déclencher tout seul. Notre bloc cuisine, donc déjà on a la grande fenêtre. Moustiquaire occultant, bien sûr. Une petite gazinière, deux feux avec allumage piezoautomatique. Notre petit évier. On va avoir un grand premier tiroir. Un second tiroir. Et un troisième tiroir de ce côté. Donc des grands tiroirs de rangement, c'est un véhicule qui a beaucoup, beaucoup de rangement. Dernier tiroir avec, tac, un mini tiroir et une petite poubelle. La poubelle, tout le monde la cherche à chaque fois. Des rangements pour les éponges, les produits, etc. Deux placards en haut. Toujours avec notre barre pour ne pas que ça tombe en roulant. Encore du rangement avec une barre au-dessus du réfrigérateur. On va retrouver une prise de 120. L'interrupteur de nos lumières de couloir. Le réfrigérateur, c'est ce que je vous disais. C'est un 150 litres, comme dans un grand camping-car. Avec la position automatique. Il se mettra au 12 volts, au 220 et au gaz automatiquement. On l'allume, on part en vacances et on le laisse faire. Et juste derrière, puisqu'on est dans un 6,36 m, c'est l'avantage. On a encore des grands rangements avec étagère. Nous allons aller voir la salle de douche. En passant par la salle de douche, la première chose qu'on retrouve, c'est une grande penderie. Bien large, bien haute. On a une porte coulissante, ce qui est pratique pour éviter de bloquer le passage au milieu. La douche, donc pommeau de douche, notre petit robinet, des rangements. Sur le côté, encore un petit plage clair de rangement avec un miroir. Deux miroirs en bas. Le lavabo escamotable, puisqu'on ne va pas passer dix ans dans cette pièce. Donc c'est pratique que ce soit repliable pour justement avoir une grande douche. Et la douche, la particularité dans celui-ci, chez Pilote, il y a pas mal de modèles comme ça. On a un WC rétractable. Ce qui fait qu'on a une douche immense à l'intérieur. Dans cette douche, on a quand même le rideau douche uniquement sur les trois quarts. La parole de gauche est en étanche. Et quand on va servir du toilette, on a juste à la ramener ici. Le porteur sur ce véhicule, donc Fiat Ducato, 2 litres, 330 chevaux. C'est une boîte manuelle à six vitesses. On va retrouver le régulateur et le limiteur de vitesse. Les feux de jour à l'aide à l'extérieur automatiquement. Pour le pare-brise, on va avoir les occultants Rémis sur le pare-brise et sur les portières. On a ici un petit voyant rouge avec un petit boîtier. Ce véhicule est équipé d'une alarme volumétrique et périmétrique. Une climatisation manuelle. Traction plus, ils descendent. Donc ça, c'est les petites Z quand ça patine pour monter ou pour descendre. Une prise USB, une prise 12 volts. Comme tous les Fiat et les Citroën, la boîte à gants en haut, la boîte à gants. En bas, le petit porte-documents, porte-tablettes, etc. Et ici, notre écran. C'est un écran multimédia, donc radio, Bluetooth et caméras de recul marcheront dessus. Il est Android, donc on peut connecter nos téléphones dessus. Pas grand-chose de plus. On est sur un porteur basique Fiat Ducato. Le récap pour ce véhicule d'occasion. Pilote V630G, 6 mètres 36 de long. Fiat Ducato, 2 litres 330 chevaux. Il est de mai 2019. Il a 16 000 kilomètres. On a en option sur la cellule, donc l'éclairage extérieur, le store de 4 mètres de long. L'antenne omnidirectionnelle, l'antenne satellite automatique, la télévision écran plat, l'alarme volumétrique et périmétrique, le panneau solaire, la caméra de recul et le combiné autoradio Android à l'avant, Bluetooth, etc. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour plus de détails et surtout pour le tarif, je vais vous laisser venir sur notre site sur www.campingcar38.fr Vous retrouverez nos vidéos, nos véhicules d'occasion, toutes les infos du moment directement sur le site. N'hésitez pas à partager, à liker. A bientôt. Merci. Le récap pour ce véhicule d'occasion. Pilote V630G, 6 mètres 36 de long. Fiat Ducato, 2 litres 330 chevaux. Il est de mai 2019, il a 16 000 kilomètres. On a en option sur la cellule l'éclairage extérieur, le store de 4 mètres de long, l'antenne omnidirectionnelle, l'antenne satellite automatique, la télévision écran plat, l'alarme volumétrique et périmétrique, le panneau solaire, la caméra de recul et le combiné autoradio Android à l'avant, Bluetooth, etc. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour plus de détails et surtout pour le tarif, je vais vous laisser venir sur notre site sur www.campingcar38.fr pour retrouver nos vidéos, nos véhicules d'occasion, toutes les infos du moment directement sur le site. N'hésitez pas à partager, à liker. A bientôt. Merci. Merci.